Musique Allo Michel ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a que moi comme famille, je peux pas le laisser tout seul. Mais c'est où ton bled ? Dans le morbon. Mes amis, je vous demande d'accueillir ma nièce unique et merveilleuse qui vient prendre ma place à la clinique. C'est quoi ces conneries Michel ? T'es trop jeune pour être vétérinaire. Je suis pas véto, je suis chercheuse. Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonjour Cloppy Scorniac. Bonjour. Comment allez-vous avec ces belles illuminations de Bordeaux ? Je trouve ça chouette. Qui vous accueille ? T'arrives, c'est beau. Je sais que ma douce et tendre serait ravie parce qu'elle, Noël, c'est la dinguerie. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Ça me fait plaisir de voir ça parce qu'en fait je pense à elle. Bon voilà, on aura servi à quelque chose. Comment on va en ressonne ? Il va bien, il se balade là. Il est en train de fureter, mais il va bien, il est en pleine forme. Alors Orson, c'est le petit chien de Clovis Scorniac qui vous suit sur tous vos tournages ? Sur les tournages, sur la promo, sur même les films que je réalise. Il est là tout le temps, c'est mon poteau. Il est avec moi, il est cool, il est rigolo. Merci d'être avec nous une nouvelle fois dans cette émission. Les deux dernières, vous étiez venu en tant que réalisateur. Est-ce que vous vous sentez en tant qu'acteur un peu plus léger ? Oui, c'est vrai que, en fait, ce n'est pas tellement, je ne crois pas que ce soit une chose de légèreté, mais c'est vrai que, en fait, il y a une différence. Oui. En fait, j'ai très envie parce que j'aime énormément cette réalisatrice et je trouve que Julie a un talent et c'est son premier long-métrage, donc j'ai envie que son film marche, c'est-à-dire rencontre le public. Donc, il y a un enjeu réel à ça, mais c'est vrai que tu ne peux pas le vivre, ce n'est pas du même ordre, mais j'étais tellement heureux de faire ce film, je trouve que c'était une idée formidable que le fait de parler des vétos, ça n'avait jamais été fait, qu'elle a réussi à faire un film à hauteur d'homme, hyper doux, délicat. Oui, ça n'a rien de te dire. Et du coup, je me dis, c'est plutôt galvanisant. Nicolas, je suis l'associé de votre oncle. Moi, ça fait cinq ans que je cherche la relève. Jusqu'à 40 kilomètres, c'est notre territoire. Tout seul, je n'ai aucune chance. Ma vie, elle n'est pas ici. Bon, maintenant, si tu préfères attendre une autre voiture, libre à toi, mais sache quand même que là, on doit être à peu près au maximum du trafic. Tu vois bien qu'elle n'a pas les épaules. Sortie majeure de sa promo. Il est dépressif. Va-tiens. Dépressif, mais de quel droit ? Quelle idée aussi, une femme véto. Tu sais que 80% des étudiants véto, c'est des femmes ? Eh bien, on n'est pas sortis de la semoule. La cause animale est une cause dont on parle de plus en plus, et c'est tant mieux. Il y a là aussi une prise de conscience en ce moment. Oui, moi, ce qui m'ennuie souvent avec cette idée-là, c'est d'opposer la cause animale avec la cause humaine. C'est-à-dire que si tu parles des animaux en disant « ouais, mais les humains, ils sont méchants et c'est les animaux qu'il faut sauver », ils disent « non, je ne suis pas d'accord ». Si on me dit « les animaux, on s'en fout parce que le plus important, c'est les humains », je dis « non, je ne suis pas d'accord ». J'ai l'impression que c'est un tout. J'ai l'impression qu'on fait vraiment partie d'un tout. Et que pour moi, la cause animale, finalement, c'est la cause humaine. Et que la cause humaine, elle fait écho à la cause animale. Enfin, j'ai l'impression que tout ça est très global et que ce n'est pas à dissocier. Et que, voilà, je n'aime pas spécifier. J'aime bien me dire le vivant. Et aujourd'hui, on voit même que ça tire même vers ce qu'on appelait l'écologie, qui devient aujourd'hui une priorité qui n'a plus rien à voir avec l'idée de l'écologie, mais avec l'idée simplement de se dire « vivre, comment on va faire ? Comment avec les plantes ? Comment avec les animaux ? Comment avec les humains ? Comment avec les populations ? Comment avec le monde ? Comment avec la pollution ? Comment avec les saloperies qu'on a ? » Donc, tout ça est assez global, en fait, j'ai l'impression. On parle du ministère de la protection animale. Je ne sais pas, en fait, ce que ça veut dire. Je ne peux pas être contre. La seule chose, c'est ma question, elle est de me dire « Est-ce que rajouter des ministères, ça aide vraiment à une cause ? » Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, peut-être. Si c'est le cas, il faut le faire. Après, je me dis, les gens sont en train de dire « L'État coûte trop cher, si tu rajoutes des ministères… » Alors, je n'ai pas les réponses, vraiment. Et je me dis simplement, en tous les cas, on ne peut pas dire que les animaux n'existent pas. On ne peut pas maltraiter des animaux. Il n'y a aucune raison à ce qu'on maltraite des animaux comme il n'y a aucune raison à ce qu'on maltraite des humains. Je n'arrive pas à voir l'objectif, à moins d'être cynique, quel est l'intérêt, quel bonheur on a à voir du vivant souffrir. Il y a des gens qui prennent du plaisir à avoir des choses que d'autres n'ont pas. Moi, je ne suis pas particulièrement heureux d'avoir plus que quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie d'avoir moins parce que c'est bien d'avoir plus. Mais en revanche, ça ne me fait absolument pas kiffer de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que j'ai. Ça me rend plutôt triste. Voilà ! Vous ne savez pas ce qu'elle m'a dit ? Que si la vieillesse était une maladie, moi, j'étais bonne pour me faire piquer la prochaine fois que j'avais un imbago. C'est à qui ? Oui, mais non, en fait, c'est vrai, moi, j'ai le temps, je ne suis pas pressé. J'en ai marre de réparer toutes tes conneries ! Je ne vais pas y arriver. Je sais que tu vas y arriver ! Ma stagiaire est prête ? On fait quoi aujourd'hui ? On séduire, on plâtre, on défibrille ? Ce métier, il n'est ni facile, ni prestigieux, ni bien payé. On soigne leurs compagnons, leurs amis, leurs gagne-pain, les enfants qu'ils n'ont pas eu, les époux qu'ils ont perdus. Alors on les écoute et on les rassure. Mais je ne suis pas psy, moi. Si, ça fait partie du boulot. Ça fait partie. Ça fait toujours ça ? Sauver une vie ? Ben reste, comme ça tu sauras. Quelques mots sur ce très beau film que j'ai eu la chance de voir ce matin, Les Vétos. Un film qui parle de la difficulté d'exercer, de survivre en milieu rural et de la désertification. C'est quelque chose qui vous touche ? Qui doit toucher tout le monde de toute façon ? Je pense qu'on vit au même endroit tous. On a tous un rapport, de loin ou de près, à ce qu'on appelle le rural, la campagne. Je ne sais pas comment on peut aller. En tout cas, ce qui n'est pas la ville. Et évidemment, ça t'interroge de dire que des endroits se dépeuplent. Pourquoi ? Alors que dans les villes, on s'engorge, que les choses sont de plus en plus chères, que les gens vivent dans des endroits de plus en plus petits, aux périphéries des villes. Et tu vois des fermes. Arrête, arrête, Orson. Viens là. Et tu vois des fermes, des endroits qui sont totalement laissés pour le prix d'un, deux pièces dans le centre de Bordeaux. Tu fais, il y a sûrement un équilibre. Là, il faut qu'on retrouve quelque chose de cohérent. Il y a quelque chose qui n'est pas... Donc là, tous ces phénomènes de mouvement, de population ou sociétal, forcément, nous interrogent et nous allument. Dans les vétos, il y a un focus sur les agriculteurs qui sont malheureux en ce moment. Les agriculteurs, on les montre du doigt, on les traite d'assassins. Ça, ça vous touche aussi ? Surtout les éleveurs. Parce que c'est vrai que tous ceux qui vivent de la rente animale, je pense que c'est comme tout. Évidemment qu'on sera tous d'accord pour dire qu'une ferme aux mille vaches, on trouve ça stupide et absolument terrifiant. Qu'il y a des choses qui sont absolument terrifiantes dans la manière dont elles sont faites. Mais d'en faire une généralité en disant que les éleveurs sont des gens qui n'aiment pas leur bête, qui n'aiment pas leur... C'est absurde. En fait, c'est comme les chiffres. Chaque généralité, tous les chiffres qui sont soumis, qui sont donnés, tout ça, sont toujours en fait des sortes de hangars à des idées qui t'arrangent. Tout est plus complexe. Il n'y a pas de condamnation générale à faire sur des éleveurs. Il y en a comme partout, mais comme chez vous, chez les journalistes, chez les acteurs, chez les politiques, chez les policiers, chez n'importe qui, il y a des gens qui ne font pas bien leur truc. Et puis il y a une majorité de gens qui en vrai, ils y croient. Et ce qu'ils font, ils le font le mieux qu'ils peuvent. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire qu'ils font le mieux qu'ils peuvent. Soyons vigilants. Je pense qu'on est en vrai une majorité de gens qui voulont le bien des autres. En vrai. Et on nous fait croire que non. Que le monde ne sont que des gens qui veulent du mal à tout le monde. Et ce n'est pas le monde des bisounours, c'est ce dont je parle. C'est que je pense que fondamentalement, moi en tout cas, dans mon entourage et dans ma vie, quand je vais chez un commerçant, quand je vais chez tout, je me dis que la majorité des gens que je rencontre sont des gens qui ne sont pas heureux quand les autres ne sont pas heureux. Donc, ça devrait être une logique implacable. Mais en tous les cas, il faut en prendre conscience parce qu'il y a ce fond, je pense, de manipulation mentale un peu dégueulasse à dire, ouais, tout est un peu de la merde. Les gens sont un peu de la merde et tout le monde pense que tu fais à force. Tu peux vraiment abîmer des pensées. Tu peux vraiment mettre en branle quelque chose d'un peu. Alors, à qui ça profite ? Donc, je me dis, ça ne m'éclate pas. Ce truc-là ne m'éclate pas du tout. Avant de vous laisser présenter au Bordelais et aux spectateurs de l'UGST le film, j'aimerais qu'on parle juste deux minutes de cinéma. Enfant, même si vous admirez Steve McQueen, Charles Branson ou Jean Gabin, vous ne vous rêviez pas forcément acteur ? Non, moi, j'étais boxeur, donc je faisais de la boxe, je rêvais d'être champion du monde comme tous ceux qui font des sports gamins à un niveau plutôt pas trop mal. Comme Nicolas Duvauchel que j'ai reçu il y a quelques temps dans cette émission. Oui, voilà. Donc, j'ai boxé longtemps. J'ai boxé jusqu'à 42 ans, moi, en fait. Ah oui ? Oui, j'ai combattu parce que après, ce n'était plus de la boxe, mais c'était de la MMA et tout ça. Donc, l'idée du combat était un truc, pas du combat dans la vie, du combat d'affrontement sur un ring, voilà, ça m'a énormément plu. Puis, c'était un fantasme de gamins. Combien de gamins veulent être footballeurs ? On sait qu'il y aura combien d'élus. Donc, c'est, voilà, mais je pense qu'en fait, je voulais faire de la boxe pour être acteur, c'est-à-dire que c'est une manière de monter sur scène. Ce n'était pas pour me sortir d'un environnement ou d'un truc comme ça, c'était vraiment sportif. Et l'idée du beau geste et du côté, voilà, d'homme à homme, de quelque chose de frontal et de… où il y avait un… tu sentais que tu étais en vie, quoi. Il y avait quelque chose de… physiquement, voilà, c'était… il y a… à part quand tu es parti KO ou que tu as mis un KO, sinon tu finis toujours dans les bras de ton adversaire. C'est rarement le KO, foot. J'adore le foot, j'adore regarder le foot, mais l'esprit compétitif d'une équipe est très, très méchant. C'est très, très méchant, le foot, beaucoup plus que les sports de combat. Mais c'est vrai qu'enfant, vous rêviez d'être déjà grand et adulte ? Oui, depuis… enfin, aussi loin que je me rappelle, c'est-à-dire vraiment le CP, quoi. Je prenais le bus pour partir à l'école et je voulais être le chauffeur de bus. Je me disais, putain, lui c'est cool, il va… là il nous pose, après il va aller au terminus, il va voir ses camarades, ils vont aller prendre un café, ils vont parler de la vie, il va reprendre le bus, ça, je me disais, ça c'est être autonome, quoi. Une vraie vie de grand, quoi. Ouais, d'adulte, ouais. Le 1er janvier, hein, sort le long métrage de Gélie Manoukian. Absolument. Qui s'appelle « Les Véto », excellent film dans toutes les bonnes salles. Merci mille fois. C'était « Open » avec Cléobis Cornillac sur TV7 Bordeaux. Merci.